Leur masse de dégâts ne se posent pas. S'ils ont vraiment une sortie viable derrière, on verra un petit peu ce qu'ils vont nous donner. En face, ils ont une sac rieur, hupermage, sram, c'est Adida, une compo déjà qui est un peu plus, je vais pas dire solide, mais plus basique, un peu plus tactique. Plus stable peut-être ? Plus stable, ouais, c'est ça. On va voir un petit peu comment ça va nous passer, pendant que le match est bien sûr élancé. Ouais, tout à fait, et c'est du coup le sac rieur d'Hacham qui a ouvert les hostilités avec une petite épée et on te booste tranquillement. Il y a un ivoire sur ce sac rieur Tchouz. Ouais, ils sont triple ivoire même. Triple ivoire avec l'hupermage, le s'adida et le sac rieur qu'on va appeler Tx, comme la dernière fois. Parce que c'est compliqué de dire Tx. Je crois que ça se dit Tchouz. Peut-être ? Moi je l'appelle Tx. Je crois. Moi je vais l'appeler Tx. Ouais c'est tout, je vais l'appeler Tx, c'est tout. Ok, appelle le Tx, il n'y a pas de souci. En attendant, c'est Tchouz et c'est beaucoup plus simple à dire, qui enchaîne avec un piège perfide qu'il a lui-même déclenché. N'est-ce pas ? Et on va commencer un réseau, un réseau intéressant, piège répulsif, double mortel. On a un build, effectivement, il y a le 10 fixe terre, 10 fixe eau. On a ce petit anneau chevelu, pas piqué des hannetons, qui nous montre un petit peu qu'il a une petite basse terre. C'est pas immonde. Du coup, c'est Hirumi qui se mord les doigts de ne pas être là. C'est ça. Je rappelle quand même que le dernier réseau qu'il a pu voir, c'était celui de Sapeu, lors de la finale des WS. Effectivement. Une explot qui va être utilisée pour zoner et surtout des procs. Ce fameux dofusivoir, on fait une flèche de concentration pour rapprocher cet uperage du stram pour faire une petite zone potentielle. Mais de toute façon, l'upermage va jouer juste après. Oui, oui. Une lame astrale, on va donner de la portée à ce sacrieur pour pouvoir faire un debuff pour le prochain tour. Ou peut-être le tour d'après. On fait des brèches tectoniques, du coup, de loin, pour mettre l'état de terre sur deux personnes. Et une contribution. DM, sur TX. Sur TX. Je vois du coup des sorters qui sont lancés par cet uperage. On avait vu lors du dernier match un uperage d'Opu avec la répulsion runique qui nous avait pas mal surpris. Est-ce que tu penses qu'ils vont retenter ce mode de jeu sur Pammy, uperage de Tcham ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que Pammy, là, actuellement, il a 32 tacles. Et 32 tacles, ça veut dire qu'il n'y a pas le bouclier pour pouvoir faire ça. Par contre, il y a un gros souci. Il y a une petite brèche dans la stratégie de Tcham. C'est qu'on a peut-être l'impression que sa crieur se trouve à une case du réseau. Et j'ai bien l'impression aussi qu'il y a moyen pour le Yop de faire un petit souffle. Est-ce qu'ils vont penser à faire ça ? Pendant qu'on disait ces petites choses, on a eu un énorme tour de retrait PM, là, de la part du Sadida. Avec une herbe folle qui est passée à moins 1 sur va, moins 2 sur azadek, moins 3 sur petit pois. Et derrière, la surpuissante qui enchaîne moins 3 sur Merylis et moins 2 sur Vlap petit pois azadek. On a perdu jusqu'à 5 PM pour certains membres de cette équipe de Mariana. C'est assez énorme, là. C'est assez énorme et on va décider de reculer côté Yop et de ne pas faire de souffle. Je ne sais pas s'il a changé le souffle, mais d'ailleurs, je ne pense pas. Je pense qu'il est resté le même. C'est une bonne question. Le souffle n'a pas changé. Il y a des Yop dans le chat. Il faut faire profiter. Et c'est parti, du coup, la transposition qui est lâchée sur petit pois. qui le ramène, du coup, à portée. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Il y a juste eu un bug d'affichage. Il y a juste eu un bug d'affichage. L'Elletrope est juste passé à travers le portail. Ok. J'ai eu peur. Oui. Il y a la fulgrance qui va être lancée. La fulgrance qui va permettre au Sacréa de retourner. Dans son camp, on a la petite épée qui va pouvoir jouer, qui bloquait le terrain surtout, bloquait le passage. Et là, ça va être compliqué. Donc, ça va être compliqué. C'est très, très, très bien joué de la part d'Acham. On voit encore une très belle préparation de début de match. Petit pois qui est complètement isolé. Derrière le Sacréa qui a pu revenir dans le camp de ses alliés. Tout en éloignant, en plus, quelques membres de l'équipe adverse. C'est vraiment très bien joué derrière le Sram qui va pouvoir enchaîner. Et très certainement placer Petit pois dans le piège. Est-ce que ça va suffire pour le tuer ? Telle est la question. Et c'est ce qu'on va voir après le tour d'Avadek. Pour le coup, moi, je ne pense pas. Je pense qu'il va surtout y avoir double dé... Double... Comment ça s'appelle ? Double héros, là. Double... Faux vraiment. Ah non, ça part direct les 1264 qu'il a acheté sur Petit pois. Ça fait pas mal de dégâts. Et ça, c'est dommage, quand même. Un souffle, c'était... Enfin, le réseau était clairement, clairement, clairement spoté. Et un souffle était complètement, complètement Gamebreaker pour cette équipe de Mariana. Ils n'ont pas vu le move venir. On voit, du coup, le Yop se faire directement midlife. Il est midlife. Alors, ceci dit, on n'a pas à placer d'érosion sur Petit pois. Mais il est taclé. Il va certainement y avoir un peu de retrait. Un peu dans le jeu. Beaucoup de retrait PM aussi. Pour l'éviter de rentrer. Peut-être qu'on va le placer dans un état pesanteur avec le plan mage ? On pourrait, on pourrait, pour ça, il suffirait, du coup, de le mettre en état haut et faire une propagation. Ça ne mange pas de pain. Je crois que c'est pas lui qui a l'état de terre actuellement. Non, ce n'est pas lui. Donc, du coup, il y a juste un petit état webmètre. Plus une propa. Après, ça dépend de quelle propagation il a. Est-ce qu'il a la propagation unique ou est-ce qu'il a la propagation normale ? Est-ce qu'il a la propagation normale ? Et l'état... Oh, drain élémentaire. Non, on va juste le full burst. Regarde, 1700 points de vie sur ce yop. 1200 points de vie sur ce yop. Qui est déjà presque... Est-ce qu'ils ne vont pas réussir à le tuer avant son propre tour ? En fait, ouais, je pense que c'est bien plus rentable de faire ça. Il a 1300 HP. 1300 HP. Est-ce que le Sanida pourra faire les 1300 dégâts sur ce yop ? Il y a d'énormes moyens, en réalité. Et d'abord, ce sera autour de l'Iliotrop, une Kabbal. On s'approche un petit peu. On va voir ce qu'on peut faire. Un portail. Second portail. On a le lyop en visu. Un petit virus. Ça prend le portail. Ce n'est pas dégueu. C'est très bien joué de la part de Vlab qui a réussi à se donner un petit peu de souffle à ce petit poids. On voit quand même le débuff. Et ça va être le kill très certainement à 800 points de vie. Est-ce qu'il peut le faire avec 8 PA ? Si ce n'est pas lui, de toute façon, le Sacrieur aura vraiment les moyens de faire ce kill. Il pourra aller le chercher. En fait, en réalité, pas tant que ça. S'il ne le fait pas, je pense que le Sacrieur ne pourra pas aller le chercher. Parce qu'il suffira à petit poids d'aller bon à travers le portail. Ce qui fermera le portail. Ouais, on va le tacler. En fait, il va juste bon. Est-ce que du coup, ce n'était pas plus rentable, plutôt que de faire un full tour de burst de cette super match, de justement mettre l'apesanteur en se disant on va regarder lyop un peu. Ah ! Ça s'arrête. Oh ! Ah non, en prise. En prise. Ce qui permet, bien sûr, de toujours se tasser. Voilà. Et il faut qu'il reste sur ce portail, par contre. Exactement. Exactement. Meriana qui tente... Va pouvoir souffler, puisque le Sacrieur ne va rien pouvoir faire pour tuer petit poids, je pense. Derrière, on aura Zadek pour faire une reconce. Il n'y a pas eu d'érosion sur ce yop. Au final, le tour de burst de l'équipe d'Acham n'aura pas servi à grand chose. On aura peut-être pris 500, 600, peut-être 800 grand max d'érosion sur ce yop, sur la raison basique, mais... Environ 400, si je me souviens bien, ses points de vie de base. A peu près. 400, 500. Ça, c'est un peu dommage, au final. Effectivement. Tout ça sur un état pesanteur qui n'a pas été mis. Après, Vlad a vraiment fait le taf avec son tour. Son tour de soin. C'était vraiment pas évident à voir ça. Mais il a fait le taf. On va faire une jouvence. On va peut-être pas le reconce, en réalité. En mode révention, je pense que ça suffit, en vrai. Je pense que ça suffit complètement. Ouais, tout à fait. Après, l'Ignarifsa est R, donc du coup, il faut qu'il se place à côté du... Il fait quand même des mots déroutants un peu dégueux. Ouais, voilà. C'était mieux de se placer à côté de lui et de faire un mot blessant. C'était plus intéressant, peut-être, que le mot déroutant. Alors, tout à fait. Allez, du coup, Meriana qui respire un petit peu. Ils ont eu chaud aux fesses, là, sur ce début de match. Acham qui est parti sur les chapeaux de roue, mais qui, peut-être, s'est senti un peu trop beau, peut-être. On était un peu trop certain de tuer ce Yop avant son tour. Et au final, eh bien, cet excès de confiance, on va dire, leur a peut-être coûté le match. On va voir sur la suite de ce match comment, eh bien, comment Meriana peut revenir un peu dans la partie. Sachant qu'on a une colère de Yop qui arrive au prochain tour. Déjà, un très, très beau double qui vient d'être placé entre l'équipe, enfin, entre les lieutropes et le KRA, même s'il y a la dispersion de sa force à utiliser ce genre de cooldown. Pourtant, il y en a un archétype qui va être balancé sur petit poids. Effectivement, le KRA-FEU, du coup, je n'ai pas du tout regardé le KRA en assumant que c'était un KRA-HATCHAM, etc. Un peu classique. Mais non, c'est un KRA-FEU. Intéressant. Tout ce qui est, enfin, pas classique, mais éthique, quoi, si tu fais ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Lupermaj, qui va juste faire des brèches tectoniques de loin, appliquer de l'état de terre sur cet héliotrope, très certainement pour refaire une... Pas une propagation, mais une... Voilà, une contribution. Contribution puissant CPM. On a eu également une déflagration sur Tchouz, le Sacrilleur. Ouais. Pour le désengouté d'un tour. Alors, je ne sais pas quel buff il avait. Peut-être que c'était encore les buffs du Yop qui traînaient encore ? Non, 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 c'est l'œil de taupe. Il y a autre chose. Oui, voilà. Le buff du Yop n'est pas débuffable, mais l'œil de taupe, c'était assez évident qu'il fallait le débuff. C'est un petit peu chiant sur un Sacrilleur comme buff. Tout à fait. Est-ce que, du coup, là, l'équipe d'HATCHAM ne va pas juste temporiser et tenter de refaire la même chose ? Ce sera plus difficile de remettre en place un burst réseau, à mon avis. Bah, pas vraiment, en réalité. Ils ont juste à attendre un petit peu. Le seul truc qui va être un peu plus difficile, c'est que l'Héliotrope, il va pouvoir... Enfin, il a déjà un meilleur jeu, donc du coup, un jeu qui est bien plus proche d'eux. Du coup, côté réaction, côté Mariana, ils vont réussir à être plus intéressants. Tandis que là, on flab, what the fuck, qu'est-ce que tu me sors là-bas ? Je ne sais pas. Ceci dit, je suis en train de regarder un petit peu l'ordre d'initiative. Est-ce qu'ils ne pourraient pas tenter, cette fois-ci, de mettre le burst, justement, sur l'Héliotrope ? Ils ont le SRAM, puis les Lupermash, qui joueront juste avant. Ça permettrait de, si cette fois-ci, ils placent l'érosion, de pouvoir faire un bon gros tour de burst sur VLAB. On verra bien, on verra bien. Accumulation, une vitalité, il faut effectivement la replacer. La puissance qui va être utilisée sur Petit Poil. On va commencer vraiment à se booster avec une épée d'évidence plus. Ça, c'est vraiment un tour de boost. On a le Sacréur qui a la possibilité de refaire une coopération. Ce n'est pas intéressant de le mettre sur l'Inripsa, bien sûr. L'écrasse serait pas si ouf que ça, mais il est bloquable, en vrai. Il n'a plus de dispé. Oui, c'est vrai qu'il n'a plus de dispé. Il a dispé pour se dégager du double. On rappelle aussi que c'est le tour de la Coco. Donc, il faut quand même faire attention à ce que va faire ce Yop. Et ne pas faire n'importe quoi. Alors, on va placer des invokes. Une Arachno-Major qui est placée à travers le portail. Une K-Watt. Alors, la Arachno-Major qui a servi, justement, à fermer le portail. Et la K-Watt qui a, du coup, pu être placée sur le portail pour éviter, probablement, à ce Yop d'aller trop facilement dans la brume. Ah, petite déco du Sacréur. Mais ça va, il aura le temps de se rendre. Il vient de jouer, je pense. C'est juste pour se... Pour se... Pour se save un petit peu la connexion ou les ralentissements possibles sur le PC. On continue un petit peu ce soin. Sur ce, Yop, ça sonne pas mal, quand même. Il se retrouve full 5200 HP max et actuel. On a fait quand même un léger tour. Pas vraiment avide côté Sacréur. Mais c'était quand même un tour où il y a un petit peu contrôle de terrain. Ceci dit, son chaffeur lancier, là, qui a fait moins de PM sur ce Krat. C'est un petit peu relou. C'est un petit peu relou, surtout quand tu sais qu'après, il y a aussi un Sadida qui va te retirer encore des PM. Est-ce qu'on va refaire le même tour que le tour 1 côté Sram ? C'est-à-dire double mortel avec un répulsif et un piège perfide qu'on va directement déclencher. Probable. Piège perfide qu'on déclenche. Piège répulsif. Un piège mortel. Est-ce qu'il faut refaire le même piège mortel ? On va refaire un piège mortel. Ok, très bien. On sait un petit peu où est-ce que sont les pièges. Est-ce que tu pourrais rappeler un petit peu le fonctionnement du piège perfide ? J'avoue que je ne l'ai pas en tête. Je crois que c'est celui qui déclenche un dégât haut quand un ennemi prend un piège. C'est donc ça la ligne haut sur le réseau du Préviant. Alors, Méridis, le krach, il va du coup dégager de cette kawatt et donc réouvrir le portail tout en prenant de belles zones flèches explosives dans le tas là. On poque un petit peu à distance. Ce n'est pas sous érosion mais ça fait quand même quelques dégâts. Ça force un peu l'équipe adverse à se soigner légèrement. Du moins à faire attention aussi à ne pas trop prendre de dégâts. Et puis ça clean un peu les arbres. Effectivement, il y a un petit souci sur l'overlay. Ne vous inquiétez pas, on réglera ça pour le deuxième match. Sinon, on est obligé de quitter le spectateur pour une bonne minute le temps de tout relancer. On reste sur le match avec les interfaces classiques et puis on relancera tout ça pour le match suivant. Alors, où en sommes-nous ? On arrive au tour de l'Upermage. Ça va être un tour très important. La kawatt a été replacée sur le portail pour essayer encore une fois de le bloquer. Vla, vla, va devoir bien jouer. On l'a pas noté, mais l'initiative du Sadida est très intéressante parce qu'il joue juste après l'Upermage. Pardon, l'Héliotrope. Et c'est une très bonne classe pour fermer les portails du Sadida. C'est vrai qu'ils ont pas mal de possibilités pour fermer les portails. Soit avec les arbres et tous ces invoques. Mais bon, on va détruire à chaque fois ce portail. Est-ce qu'on va double portail ? Où est-ce qu'on va ? On va, oui, contraction directement neutral. On savait où est-ce qu'était le SRAM. Et oui ! Oh, c'est bien joué ! Et là, ça va être une colère à travers le portail. Enfin, ça va être une colère à travers le portail. Et ça va être une colère directement sur ce SRAM. Et il faut faire la différence sur ce tour-ci. Il faut dire que le SRAM a quand même fait le coup, le famoso coup du Perfide avec le double mortel répulsif. Il faut que ça fasse la différence ici. Ouais, complètement. Là, c'est vraiment le tour pour Meriana. Il faut absolument qu'il prenne l'avantage sur Teishi. Et c'est parti du coup, la coco qui tombe à 2283. Une accumulation-précipitation. Voilà, une accumulation-précipitation, très certainement. Et ça va tomber, hein ? Non, ça va pas tomber. On va refaire une accumulation, mais... Je ne sais plus, c'est une fois par tour, je ne me souviens plus. Je ne sais plus si c'était ça le nerf ou si c'était autre chose. Et là, je pense qu'il va calculer ses dégâts, voir s'il ne peut pas faire ça en intimidation. Non, c'est ok, c'est deux cumulations. Et ça passe. Et ça passe, en vrai. Ok, très bien. Et ouais, les gros 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 dégâts qui ont été lâchés par P.P. qui vient de One Burst. Ce SRAM, félicitations du coup à Meriana qui prend l'avantage. Et là, Hacham doit absolument réagir. Il faut tuer cette héliotrope qui s'est un petit peu rapprochée, j'allais dire, du réseau. Mais non, il n'y a plus de réseau puisque le SRAM est mort. On a tué, c'est vrai, la principale menace de cette équipe d'Hacham au final. Exactement. C'est la principale menace. Et du coup, il va y avoir juste des énormes dégâts qui vont être donnés sur cette héliotrope. 3200 HP actuelle. Mais le truc, c'est que... En soi, c'est quand même un souci. Il faut quand même s'en soucier de ça. Parce que le Leni Ripsa est un petit peu loin. Un petit peu loin. Et donc, du coup, ça va être compliqué de le soigner réellement, cette héliotrope. Il n'a pas de dégâts hauts, je suppose. Donc, du coup, faire des dégâts en zone avec le mot éclatant sur les deux-là. Il n'a pas la portée, mais surtout, ça ne fait pas soigner des masses. Il va falloir trouver des solutions, mais bon, Lupermage, en vrai, ça va. Allez, on désactive le Dofus, Ivoire avec la Flamiche. Les deux mots blessants qui suivent sur Pamy. Pamy, Lupermage, qui va très certainement être le deuxième focus de cette team de Meriana. Le dernier joueur permettant de faire de gros dégâts, on va dire. Il va être retour, donc, de Meritis. Il va lâcher les Explos. Non, on va faire des flèches glacées. On va tenter quand même de réduire un petit peu le burst que pourrait mettre Pamy sur Vlab. Ça ne passe pas très bien. Il n'y a qu'un seul PA qui a été retiré sur les des flèches glacées. Ouais, c'est logique de faire des flèches glacées à ce moment-là. Parce que, de toute façon, je ne pense pas que le Kras, c'est celui qui va faire des énormes dommages à ce moment-là. Parce qu'il n'y a qu'une flèche Explos, il n'y a pas la possibilité de faire ni de l'enflammer, ni des percées. De toute façon, ce n'est pas ce qui va faire le plus de dégâts non plus. Et surtout, autant être safe, là. On a une petite avance et autant tenter d'empêcher cette Hupermage de faire d'énormes dégâts. Et cette Hupermage qui, du coup, commence à taper sur Vlab. Une première Salatik à 311, un drap élémentaire à 344, la Salakmit à 421, les clas glacées à 450. Vlab et un tier life, on va dire, à peu près. 1500-1600 points de vie sur cette Heliotrope qui va très certainement entrer au Berkay, tout simplement. Effectivement. On replace les portails et il va pouvoir se soigner avec les PA restant. Très 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 beau tour de cette Heliotrope. L'Heliotrope qui, je pense qu'on peut le dire, a été un peu l'homme du match. C'est lui qui a placé le SRAM pour ce Yop. C'est lui qui a réussi à faire survivre le Yop au tour de Burst. Et il arrive en plus de ça à s'en sortir. Ce que je me dis, c'est qu'ils ont quand même été extrêmement safe côté Mariana. Ils ont le crâne en E-Type. Ils ont l'Heliotrope, feu et type aussi, j'ai l'impression. Ils ont mis à ce soir un émirible, ça en plus. Donc du coup, ils ont été un petit peu, au contraire de ce que j'avais annoncé au début, ils n'ont pas été glace canon, ils ont été un petit peu coco-centriques. Et ça a l'air d'avoir assez marché. On a un portail. Il va falloir fermer ce portail, un truc comme ça. Il va falloir faire quelque chose. C'est chaud là. C'est chaud parce que Petit Poix, il peut exploiter ce portail, taper sur qui il veut en fait. Il va prendre la zone. Il va prendre la zone tout simplement. Très belle zone qui a été offerte. C'est un petit peu dommage de cette place. C'est comme ça. Alors ça tape pas très fort parce qu'il y a des dofusivoires à fermer. Et voilà, le deuxième jet passe tout de suite beaucoup mieux. 531 sur cette deuxième épée de Yop. Et on va mettre une vitalité sur Vlab histoire d'assurer totalement la fin de match. Je ne sais pas si c'est ça qui était le plus rentable ou un souffle sur la Sadida. D'ailleurs, la Sadida pour qu'il essaiera pro du portail. Plus genre Flamish et double accumulation. Il avait 11 PA, il pouvait faire ça d'ailleurs. Il pouvait faire ça, plus de pression, double accumulation. Mais bon, ce n'est pas très grave. On va faire des douleurs motivantes à travers le portail sur Vlab. Ça détruit un arbre, c'est un peu le lucky, mais bon, ce n'est pas très grave. Ça fait juste des dégâts. En prime, on a replacé Vlab dans la mêlée. On l'a bien mis au centre de tout le monde. Le peu de soin qu'il s'était fait a été retiré. Plus que 2000 points de vie sur Vlab. Et on va lâcher le mode en vol suivi du mode silence. On va temporiser côté Meriana et tenter de ne pas perdre cet héliotrope. Ça va être difficile de le faire tomber pour Hacham. Ils peuvent le faire. Pour l'instant, ils ont les classes qui ont les dégâts pour le faire. Donc, ce n'est pas encore totalement fini. Et c'est pour ça que Meriana joue totalement safe. Et ils ont bien raison, bien sûr. Oh là là. Alors là, si je suis le cras, moi, je lâche les explos. Je ne réfléchis même pas. Est-ce qu'il peut les placer à travers le portail, cela dit ? Vous pouvez les mettre sur le sacrier. Après, ils s'approchaient du portail inutilement. Oui, carrément. Autant mettre un petit étip sur les... Encore une fois, ils sont en situation de 4v3. Il faut être safe. Il ne faut pas vraiment perdre cet avantage. Et on pourra toujours mettre une flèche d'explos un petit peu dans le tas. Ça déproquera l'ocre sur le sacrier. Et ça... Ça prend un petit peu la gonflable. Ce qui est déjà pas mal. Bon. Là, du coup, on va continuer à faire des dégâts sur cet héliotrope. Donc, on va le mettre peut-être à 2000 HP, quelque chose comme ça. On a encore 5 PA, ouais. 1500, même 600. Avec la cataracte. Ça fait quelques dégâts. Mais le gros souci, c'est que... Avec la clature de l'hio. Il va pouvoir se soigner. Non seulement se soigner, très certainement aussi faire en sorte que ces portails ne puissent plus être utilisés par les adversaires. Voilà, il va soigner un rayon de Wackfou à 510, un deuxième rayon de Wackfou à 558. Et probablement, fermer le portail. Je suis même pas si sûr. Même pas ? Je suis même pas si sûr qu'il faille le fermer. En vrai. Pas obligé de le faire. Coalition. Et va quand même le fermer. On va jouer safe. Full safe. Côté, Mariana. De toute façon, je suppose qu'ils se disent que, de toute façon, Leni Ripsa est dans le portail. Ouais. Donc du coup, quoi qu'il se passe, il suffira de décaler Leni Ripsa pour pouvoir taper à travers. Mais la réponse logique, bien sûr, de la part de Mercator, de la Cham, c'est de se mettre sur le portail et de mettre une cabote ou un arbre. Ouais, c'est bien joué. Pour pouvoir les fermer tous les deux. C'est bien joué. Au niveau de la colère, elle arrivera au prochain tour. Je pense que, d'ici là, en fait, le match va un petit peu se jouer sur ce tour 7. Parce que, si Atcham arrive à mettre suffisamment de pression sur les Lyotropes pour pas qu'ils puissent placer les portails pour la colère de Yop, ils ont encore une chance de revenir. Par contre, si Vlab arrive à être suffisamment safe pour pouvoir se permettre de commit au prochain tour pour placer pour son Yop, ce sera très difficile pour Atcham parce qu'il y a de grandes chances qu'il perde encore un joueur sur ce tour de colère. Hum, bizarre qu'il ait fait l'accumulation sur lui plutôt que l'accumulation sur le... sur l'Arachné. Je suppose que ça fait quand même le proc, mais ça faisait le kill de l'Arachné au passage. C'est toujours des dégâts moins bons. Apparemment, sur la WP Divine, ça kill l'Arachné. C'est bien. Ça suffit, il suffit d'être crit, ça ne change rien. I choose le sacrier qui... Qu'est-ce qui peut être intéressant pour lui, qui est un peu le seul dernier placeur de l'équipe d'Atcham ? Faire du soin avec une baguette maléfice, tiens, sur ce sacrier. On va remettre un petit peu de point de vie sur Pamy. On sait que la Coco va probablement réussir à passer. À moins que le Sazida nous sorte un tour de génie. Pourquoi pas, c'est possible. Non, c'est impossible. C'est impossible dans le sens où, dans tous les cas, ça va être une co-op qui va être exécutée. De la part de Vab. Ouais, ouais. On va pouvoir faire une coopération sur n'importe qui. Il y a des portails un petit peu plus loin. Donc, il suffit de faire un portail un peu plus loin pour entrer dans un de ces portails. Et ramener avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, le... C'est pas Stupor, mais c'est l'autre, du coup. Le sort qui... Ouais, qui portail et qui... Très bien. Alors, boost, accu, marche que sur soi. Il n'est pas effectif s'il est lancé sur un adversaire, je crois, nous dit Akno de Sumens. Sumens. Au chat. C'est un boost qui, en fait, au prochain tour de jeu, il augmente de 24 des dégâts, si j'ai bien compris le sort. Très bien. C'est pour ça qu'il lui fait ça. Accumulation ? Ouais, c'est ça. Ah, oui, je le sais bien. Je le sais bien, il pouvait le faire sur la raclée, ça changerait. Ouais, d'accord. Alors, notre ami Pamy qui se part un petit peu les sortères et qui va mettre un bouclier élémentaire. On m'annonce le contraire, d'ailleurs, dans le chat, mais je vais voir un petit peu. Accumulation. Ok, d'air, si le sort, alors c'est sur soi. Il confie à priori les d'air d'Akno, effectivement, Pikachu aussi, c'est que sur soi. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il l'a fait dans le vide. Bien joué à Siop. Très bien, très très bien. Intéressant. Allez, le tour de lab, du coup, qui va conjuration et ramener donc ce sacrieur, sacrieur qui va être la prochaine cible. Deux petits pois, il est tout près de lui. Est-ce que Diphtani peut faire quelque chose ? Est-ce qu'un Groot peut sauver ce sacrieur ? Alors, on va faire d'abord un debuff pour réduire au maximum le burst que pourrait infliger ce Yop. Il fera un maximum aussi de retrait PM. Il reste 2 PA, peut-être. Euh, oui, 2 PA. Peut-être une ronde. Apaisant. Et donc, ce sera une maîtrise d'armes. Moins 2, ça ne suffira pas, du coup, pour empêcher Petit Poids d'atteindre le sacrieur. Ah, ça va faire quand même pas mal de dégâts grâce à la conjuration. Allez, une pression. Je pense qu'il ne le tue pas et du coup qu'il a mis l'érosion pour être sûr de faire un max de dégâts malgré le soin qui sera fait ensuite. Je pense que c'est un petit peu ce qui a été fait, Flamish, et très certainement derrière, une accumulation. Et effectivement, ça ne fait pas le boost des dégâts. Vous avez raison. Il est en train de dire plus que 1600. Le chat est meilleur que nous. 1632 points de vie sur ce sacrieur qui est bien entamé. Il n'est pas loin de la pupu, cela dit. Une hostilité pour se le repousser. On va continuer à mettre des dégâts sur cet héliotrope. Une fulgurance histoire de s'en rapprocher. Une punition peut-être ? Une punition quand même. 1647 sur cette punition. On va vivre une libération pour pouvoir l'isoler un petit peu de cet Enyripsa. Il n'y a aucun moyen de lui faire la reconce. On va virer le defustive war. Je pense qu'on va juste essayer de faire le kill là-dessus. 1600 HP, c'est un petit peu compliqué quand même avec l'Inyripsa plus le crash. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus succincts. Il a trouvé le moyen de faire la reconce. On pouvait la reconce, effectivement. Je n'avais pas compté les PM à ce coup-là. Je suis désolé. Fight bad ! Non, il n'y a pas l'AP pour équipe. Du coup, vous avez du full burst, effectivement. Le sacrior d'Acham, 1159 points de vie. Il y a quoi comme boost sur ce crat ? Allez, une première exploit. 417, un peu de retrait PA qui passe un peu mieux que la dernière fois. Moins de PA du coup. Et 100 petits points de vie sur ce sacrior qui est tout près de mourir. Mais ce n'est certainement pas cet super mage qui va le sauver. qui ne va pas le sauver. Après, il peut toujours faire libération très ardent et contribution. Ça lui donnerait 800 HP, enfin 800 points de bouclier. Mais bon, je suppose que ce n'est pas vraiment intéressant. On va plutôt essayer de mettre plus de dégâts possibles sur Blab. Blab qui se prend quelques dégâts. On fait quand même un traitement runique qui n'est pas immonde, en vrai. Mais on a claqué l'empreinte. Mais on a claqué l'empreinte, donc du coup, on ne peut pas faire de double traitement. Ouais. Alors, Blab qui se détacle. Et on va juste se soigner, encore une fois. Rayon de Wackfou, rayon de Wackfou encore. Ça fait quand même pas mal de soin. On a encore 3 PA. 940 HP sur ce sacrior. On est revenu à 3000 HP sur ce type d'hormage. Du coup, ouais, ce manque d'érosion va leur être fatal. Ils n'ont plus d'érosion pour pouvoir taper efficacement sur ce sacrior. Enfin, sur ce type d'hormage. Et bon, on va mettre un don naturel sur le sacrior. Et lieu de Cedida. On continue un petit peu ce travail de retrait. Ouais, mais là, on voit le fait que la coco ait pu passer. Ça a mis tellement de pression sur cette équipe d'Hacham qu'ils sont obligés de jouer très défensifs. Et du coup, d'allouer énormément de ressources à la survie du sacrior. Et c'est des ressources qu'ils ne peuvent pas mettre dans le burst de l'héliotrope. L'héliotrope qui survivait déjà quand les 3 personnes lui tapaient dessus. Alors maintenant qu'il n'y a plus que la moitié, on va dire, qui lui tape dessus. Eh bien, il est plutôt safe. Il va très certainement ne jamais mourir. Et Merina qui s'envole probablement vers le 1-0 dans ce BO. On va voir quand même si Hacham arrive à jouer le move de folie. Mais je suis un peu sceptique là-dessus. Je suis aussi dubitatif. Il n'y a pas grand-chose qui peut les sauver. L'héliotrope qui va toujours pouvoir être full. Parce qu'à chaque fois que le sacrior va taper, les gamesa vont se soigner. Et à chaque fois que le lupermage va taper, il va se soigner lui-même. Donc du coup, je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses possibles. On va quand même faire des douleurs motivantes à travers les portails. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Et ça arrive à bien 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 les placer, à bien exploiter les portails de Vlam. Malgré tout, c'est cette équipe de Hacham. Ce n'est pas la première fois que ce sacrior arrive à taper à travers les portails. Il arrive à placer de bons petits dégâts en zone. Mais ça ne changera pas que de toute façon... Voilà, on va s'avancer d'une case et faire des maux blessants à travers le portail. Ouais, 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 ouais. Et voilà quoi. Une recourse, c'est gratuit. Ah, précieux, non ? Ouais, ouais, les dégâts R à travers les portails, les dégâts sont amplifiés, donc les soins sont amplifiés. Ah, non, 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 ça ne marche pas comme ça. En vrai, normalement, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Ça dépend, oui. Ah, non, justement, à la base, c'est les dégâts de base qui font les soins. Pour moi, le soin, c'est un peu le même système que du poison, et le poison est bien augmenté par les portails. C'est ce que je vais dire. Ouais, c'est vrai que, au fond... Ça fait sens, en soi. En fait, ça fait sens dans le sens où... Ton action est faite à travers le portail. Dans le sens où les dégâts sont amplifiés avant de toucher ta cible. Donc, OK. Pourquoi pas ? Dans le sens, là, OK. Parce que, genre, normalement, si c'est des boucles qui fait K, ou des faiblesses pour Andawa, ça n'augmente pas, ou ça ne diminue pas les soins. C'est vrai que, du coup, vu que les portails, ça amplifie avant que ça touche, OK, pourquoi pas. N'hésitez pas à nous dire, en tout cas dans le chat, si vous trouvez ça logique, vous. Si vous trouvez logique notre petite explication ou pas. En attendant, eh bien, ça continue de tapoter sur Vlab. Mais là, on voit, c'est marrant, mais depuis que la coco est passée, Vlab, avant la coco, Vlab retombait toujours dans l'outil R-Life. Et maintenant, il arrive à se maintenir au-dessus du mid-life. On voit tout de suite que la pression a changé de camp et qu'elle est clairement du côté de Meriana. Ouais, complètement. Là, ils n'ont plus rien à faire comme soin, actuellement. On va juste poser des portails. Voilà, un petit peu de manière un peu brouillon, mais de toute façon, on s'en fiche un petit peu. Conjuration, un virus à travers le portail, ça fait quand même pas mal de dégâts. Il faudrait peut-être... Conjuration, c'est quand le sort est lancé à travers le portail, ça fait... Attends, si la cible traverse le portail, la prochaine attaque qu'elle subit augmente. Non, c'est ça. Prochaine attaque qu'elle augmente quand elle traverse le portail est augmentée de 25%. D'ailleurs, je trouve ça étrange qu'ils aient, du coup, commencé par une pression au tour d'avant. Et, ok, certes, il voulait mettre le plus d'érosion possible avec la colère, mais au fond, c'est les dégâts de la pression qui ont été augmentés. Bon, c'est pas très grave non plus. Arrofeu, encore une fois, on va placer un Groot entre lui par mage et le Sazida. Et là, ça va être un souci, parce que du coup, le Sacrior se trouve à 800, voire 900 HP. Eh, le Sacrior est à 800 HP, et c'est le Yop, en plus, qui va jouer. Et qui va, bah, probablement en finir avec ce Sazida, ce Sacrior ? Je suis même pas si sûr que ça. Même pas ? Ah si. Oui, il pouvait aller aussi sur le Luper Mage, cela dit. Bah, au-delà de ça, est-ce qu'il va réussir à faire les dégâts de ses serres ? Une précipitation, il reste 8 PA, il pourrait faire double accumulation d'intimidation. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est l'interesse ? Il fait une accumulation sur lui-même. Normal, il veut. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Un Sacrior qui va, du coup, pouvoir jouer son dernier tour. La transpo... Et... je ne sais pas... Soigner, peut-être, son Luper Mage ? Ouais, ouais, voilà. Mettre une Maléfice, double Maléfice, même peut-être, histoire de temporiser un petit peu. Il va très certainement s'éloigner de l'Ignaripsa pour lui forcer des déplacements pour aller le tuer. C'est pas mal, du coup, on est obligé d'aller sur la droite avant de le tuer, mais... Mais l'Ignaripsa, il s'en fout, il va aller taper Pamilie. Ouais, voilà, c'est ça. Un petit motour noyant, à fond de portail. En plus, ça soigne Vlab, ça blanche pas de pain. Allez, du coup, Merlana qui va remporter très certainement... Enfin, non. Qui va remporter ce premier match. Félicitations à l'équipe de Vlab, Azadek, Méridis et Ptipois, qui ont parfaitement survécu à la stratégie de Dacham, qui était bien en place. Si on peut revenir un petit peu sur les tours qui ont été clés un petit peu dans cet affrontement, je pense clairement que le fait que l'Upermatch d'Acham n'ait pas mis la pesanteur sur le yop autour de Burst leur a coûté le match. Alors déjà, il y a ça. Ils se sont vus un peu trop beaux. Ils se sont vus un petit peu trop beaux. En fait, il y a une accumulation de mini-erreurs, d'ailleurs de la part des deux teams, entre déjà le réseau qui se trouvait à une case, du sacreur, c'était genre... Bon, l'erreur n'a pas été exploitée, le souffle n'a pas été fait. Bon, tant mieux pour eux. Mais en tout cas, c'était dans tous les cas une erreur. Derrière, le souffle n'a pas été fait. Ensuite, on a la pesanteur qui n'a pas été posée. Et enfin, on a temporisé peut-être un petit peu trop avant de faire la prochaine coopération. Parce qu'on a fait la coopération au moment où le yop avait sa pression lui-même, donc du coup sa colère. Et donc, certes, il n'y avait pas le coup du... Tandis qu'il y a un super boutique de la part de Vlad, mais bon... On n'a plus besoin de le dire, je ne sais pas ce que je veux dire. Certes, on n'avait pas mis les doubles mortels répulsifs à ce moment-là, mais... C'était trop facile de floper le SRAM et de se le faire défoncer avant même qu'il y ait le réseau qui soit exploité, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, par contre, il fallait Flamish avant l'ivoire. Ah, mais non, il n'y avait plus que UPR, pas Ibad. Donc du coup, c'était vraiment dommage, vraiment dommage d'avoir fait cette coopération aussi tardivement. Il aurait pu le faire OT. Ah, mais non, il ne pouvait pas le faire OT. Mais si, c'est tous les deux tours, la coopération, par la transposition. Donc du coup, il pouvait le faire OT 4 ou OT 5, si je me souviens bien. Et donc du coup, voilà. Vous voyez ce que je vais dire. Mais, en tous les cas, c'était quand même un match qui était assez beau. Vlad nous a montré quand même du beau jeu. Et en réalité, Hacham aussi complètement. Ils nous ont montré vraiment pas mal de beaux jeux. Non, c'était un très beau match. Il n'y a pas eu d'erreur majeure. Juste peut-être une surestimation de ses dégâts côté Hacham. Mais à part ça, c'était un match très très propre. Félicitations du coup à l'équipe de Meriana D qui remporte ce premier BO en 37 minutes. Et 11 tours. Dommage pour Hacham. Dommage pour Hacham.